Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon 2, un héritage impérissable. Étude de la semaine, 1 Pierre 1, versets 1 et 2, Jean 3, verset 16, Ézéchiel 33, verset 11, 1 Pierre 1, verset 3 à 21, Lévitique 11, verset 44 et 45, et 1 Pierre 1, verset 22 à 25. Verset à mémoriser, « Comme vous vous êtes purifiés par l'obéissance à la vérité en vue d'une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous les uns les autres avec ferveur d'un cœur pur. » 1 Pierre 1, verset 22. Quand on étudie la Bible, en se concentrant sur un livre à la fois ou même sur une portion d'un livre, il convient si possible de répondre à quelques questions. D'abord, il serait bon d'identifier le public visé. Deuxièmement, et peut-être plus important encore, il serait bon de savoir la raison précise de l'écrit en question. Quel était le problème, s'il y en a un, que l'auteur voulait régler, comme Paul qui écrit aux Galates au sujet des erreurs théologiques qui avaient cours sur le salut et la loi ? Comme nous le savons, une bonne partie du Nouveau Testament a été écrite sous forme d'épites ou lettres et les gens écrivaient généralement des lettres afin de transmettre des messages spécifiques au destinataire. Autrement dit, quand nous lisons Pierre, il serait bon de savoir autant que possible le contexte historique de sa lettre. Que disait-il et pourquoi ? Et par-dessus tout, bien entendu, quel message peut-on en retirer ? Nous à qui, elle est également adressée ? Comme nous le verrons bientôt, rien que dans les premiers versets, Pierre a beaucoup de vérités importantes à nous révéler aujourd'hui, nous qui vivons des siècles après leur rédaction. Et Nouveau Laisseur, à cette réflexion, de nombreuses bibles comportent des notes d'études accompagnant les textes scripturés. Au revoir ! Et à demain si tu veux ! Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.